Sous-titrage ST' 501 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 des obstacles assez importants il ya des obstacles mais quand quelqu'un est accompagné il trouve le financement bien sûr il faut que son projet soit sérieux il trouve son financement l'état ne parvient pas à faire ça ce que vous faites par exemple avec positive planète mais pourquoi voulez-vous que ce soit l'état qui le fasse mais je me demande c'est vous aider à réduire le taux de chômage pour voir positive planète l'une des missions de l'état quand même on s'attend à ce oui mais l'état n'est pas le seul je m'interroge sur l'état nous est d'abord parce qu'on est financé largement par l'état une très large partie de notre financement vient de l'état et on peut pas demander aux fonctionnaires de tout faire mais en même temps l'état par exemple aide assez facilement le medef par exemple pourquoi l'état n'aiderait pas davantage encore c'est jeune ma connaissance l'état finance pas le medef ne finance pas mais en tous les cas les aides les défiscalisations du plan dressement de responsabilité avec les millions d'emplois qui étaient promis voilà on l'attend toujours moi je suis pas là pour défendre qui que ce soit je passe mon temps à dire et là dessus nous sommes tous d'accord que la france est en train de gâcher un potentiel immense de talent qui se trouve ici l'avenir de la france il est là je passe mon temps à dire ça je passe mon temps à dire que c'est beaucoup plus difficile d'être jeune des quartiers aujourd'hui que c'était difficile d'être jeune à l'époque de la photo que vous avez montré beaucoup plus difficile je le dis même de façon plus brutale et plus explicite c'est beaucoup plus difficile aujourd'hui d'être jeune musulman que d'être un jeune juif je crois qu'il ya une difficulté qui est vraiment terrible dans cette société c'est ça qu'il faut changer comment vous l'expliquez comment vous l'expliquez parce que l'histoire de france est ainsi faite il a été très difficile d'être jeune italien au début du 20e siècle puis un jeune polonais puis un jeune juif aujourd'hui c'est le tour des jeunes musulmans d'être dans une situation difficile c'est à eux à se battre c'est aux autres à leur tendre la main c'est ce que j'appelle l'altruisme intéressé nous avons intérêt à être altruiste ceux qui sont de l'autre côté de la barrière dont je fais partie nous avons intérêt à aider les jeunes parce que c'est eux qui portent l'avenir et aussi le nôtre je dis souvent à des gens qui disent mais pourquoi je les aiderai ben je dis c'est eux qui vont payer des retraites parce que s'ils n'ont pas de travail ils paieront pas de retraite donc c'est là c'est l'intérêt de tous moi je voulais revenir juste sur un élément le problème pour les jeunes qui veulent entreprendre donc bien souvent c'est de trouver un prêt est ce qu'il n'y a pas des moyens tout simplement pour contraindre les banques à faire confiance l'expérience l'expérience que nous avons c'est que c'est pas difficile de trouver un prêt si le projet est bien fait si vous arrivez avec une étude de marché bien fait si vous avez un business plan bien fait qui montre que votre projet est rentable si vous avez l'appui d'un coach qui est soit de planète à dents ou d'une autre structure qui dit je bénis ce projet vous trouvez un financement il n'y a pas de il n'y a pas de club fermé réservé une soi-disant élite ou à des copains c'est tout ça est ouvert à tous faites confiance on fait confiance mais le problème c'est aussi c'est que cette vivacité entrepreneuriale dont on parlait tout à l'heure dans les quartiers ne crée pas forcément d'emplois comment on fait c'est vrai qu'on a un taux qui est deux fois plus que la moyenne nationale en termes d'entreprises créées mais on voit les résultats on a les taux de chômage les plus élevés dans ces quartiers là je pense que dans 20 ans puisque vous êtes assez jeune pour que dans 20 ans vous soyez encore jeune dans 20 ans on sera tous intermittents du spectacle on sait qu'on s'oriente vers une société de freelance société d'intermittents du spectacle on sera tous comme ça en gros on sera salarié d'une boîte d'intérim et dans les périodes intérimiaires on devra le travail qu'on sera se former se former on sera rémunéré pour se former et entre temps entre les temps de formation on créera une entreprise on développera une entreprise on travaillera dans une entreprise ça c'est l'avenir il faut il faut cesser de penser que l'avenir est à tous fonctionnaires tout ça c'est fini ça et c'est c'est un bien alors on va poursuivre sous le permettez jacques attailles cette émission on va aborder la question de la commémoration on parle beaucoup des révoltes de 2005 je vous propose jacques attailles de regarder un petit extrait de la conférence de rédaction des jeunes du bondi blog et on réagit tout de suite après sur ce bilan des 10 ans des émeutes est ce que vous êtes satisfait de ce qui se dit de ce qui s'écrit de ce qui se filme depuis quelques jours sur les commémorations donc de 27 octobre 2005 ces commémorations c'est tout simplement l'objet de buzz médiatique de clientélisme qu'on fait en sorte d'en parler simplement parce qu'il ya les présidentielles dans pas longtemps que l'électorat des banlieues était quand même l'électorat principal de hollande en 2012 et que du coup c'est du pain béni on fait des annonces mais je suis pas sûr que ce sera suivi surtout qu'il reste moins de deux ans de de mandats donc ça va être compliqué pour pour le gouvernement de faire des choses concrètes on est dans de la com des mesurettes tout ça mais qui réfléchit vraiment aujourd'hui à la société dans la classe politique il y en a très peu on sait quels sont les problèmes la pauvreté l'absence de mixité l'inégalité scolaire on sait très bien ce qui se passe dans les quartiers populaires mais on tourne du pot depuis des années et on ne donne pas on ne fait pas de propositions claires forte et efficace rien n'a changé le quotidien des banlieus arts entre guillemets le même quand on met un budget de la politique de la ville qui est ridicule et dérisoire par rapport à tout ce qu'on pourrait mettre comme moyen pour sauver ces situations ces générations qui sont en fait concrètement elles sont perdues et vraiment c'est vraiment pas un manque d'idées c'est vraiment un manque de courage politique et d'innovation et d'investissement voilà mathieu je vais vous choquer je vous interromps oui après tout je suis là pour dire ce que je pense évidemment je n'ai entendu que des phrases politiciennes je n'ai pas entendu la moindre proposition j'ai entendu des tas de critiques j'ai entendu d'état faudrait faire faudrait faire rien je suis d'accord avec tout ce qui a été dit rien ne va rien n'a été fait mais où sont les propositions quelles propositions faites vous qu'est ce qu'on a entendu rien non mais le problème c'est pas de pouvoir faire attendez 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 moi je suis en train de participer avec d'autres à l'écriture d'un programme politique je rêve de vous entendre me dire monsieur on va venir travailler vous on va travailler ailleurs mais on fait un programme et voilà ce qu'on voudrait qu'on fasse je n'ai entendu aucune idée dans tout ce qu'on aurait pas massé de ça mais le problème c'est pas de faire des propositions c'est de aussi pouvoir les mettre en oeuvre non mais on participe à par exemple vous dites on participe au programme d'accord on fait des propositions est-ce que ça va être vous voilà comme certains rapports que vous avez fait on n'en prend que trois quarts et encore c'est aussi quand on voit les gens qui sont dans les gens qui mettent les gens qui mettent en oeuvre les hommes politiques sont chargés de mettre en oeuvre c'est pour moi quel changement vous voudriez faire non mais est ce que vous voyez dans la classe politique des gens qui des gens qui nous ressemblent dites moi quel changement vous voudriez voir apporter je serais ravi non mais en termes d'éducation en termes d'économie concrètement concrètement je sais pas en termes d'éducation j'aimerais bien que dans les établissements du coin il y est un comme un quota de professeurs qui soit agrévé qu'on ait des gens formés voilà que ce soit pas que des jeunes qui sont là comme s'ils étaient en prison pendant trois ans et qui s'en irait après réduire par exemple le nombre d'élèves si vous voulez des propositions concrètes je demande que ça à travers des salaires beaucoup plus élevés pour ces enseignants là parce que les motivations notamment financières notamment financières pour les enseignants qui arrivent dans ces quartiers là elles sont ridicules minimes elles n'existent quasiment pas en réalité ils n'ont aucune motivation en fait à se mettre à se mettre dans le bain pourquoi une école en banlieue n'a pas de prof remplacé enfin on retrouve des classes qui ont pas de cours de français pendant trois semaines alors que si on prend une école parisienne ce problème là il n'existe pas chez eux alors sur la politique par exemple jacques sur la politique qu'est ce qu'on pourrait faire par exemple non pourquoi vous parlez de politique pour vous dire la proposition il en existe la politique on pourrait faire des des voies enfin accentuer l'égalité des chances quand on parle de l'ENA pourquoi ces 70% d'élèves enfin qui sont issus de famille dont les parents étaient cadres supérieurs etc qui accèdent à l'ENA il y a vraiment un problème de représentativité de nos classes politiques il y a un problème de représentativité de nos médias je ne comprends pas comment les hommes politiques qui sont les faisants nous nous sommes pas ceux qui ce qu'ils font on vote et on espère que les gens que les gens fassent des choses et que un politique fassent les choses et par ailleurs je suis parce que les gens ils ont une dernière pour nous ce qu'on est sur les propositions il ya quelque chose qui à mon avis est absolument fondamental parce que notre démocratie se meurt se meurt d'avoir que des professionnels de la politique pourquoi on n'essaye pas de réformer complètement cette république vieillissante et composée exclusivement professionnels et pourquoi on n'essaye pas de passer à une république qui serait réellement démocratique avec des des engagements citoyens comme alors jacques à ça veut dire aussi que des gens des gens comme nous des gens comme des gens de la société civile pourrait prendre la parole dans le débat public et avoir des postes à responsabilité qui suffisent plus pour arriver à la présidence de la république par exemple d'avoir un parcours d'apparatique dans une organisation politique classique oui oui qu'ils ont des propositions j'ai demandé ça c'est pour ça que j'ai fait d'abord malheureusement la plupart de ce que vous avez proposé se trouve dans le rapport que vous avez dénoncé tout à l'heure et pourquoi il n'est pas mis en oeuvre parce que les hommes politiques aujourd'hui à gauche comme à droite manque de courage sont des politiciens c'est pas des hommes d'état un homme d'état c'est quelqu'un qui a le courage d'être provisoirement impopulaire et qui le dit ce rapport que vous avez en tout cas dans l'image critiquée contient tout ça l'augmentation des salaires des profs dans les lycées des quartiers difficiles le fait de faire venir les agrégés ici d'ailleurs ils viennent plus souvent qu'on ne croit j'ai regardé les statistiques elles m'ont surpris moi aussi les jeunes agrégés commencent leur carrière dans les quartiers donc le fait la tragédie de la société française c'est bien ce que vous avez dit là c'est tout à fait ça c'est le fait que l'élite est de plus en plus héréditaire ça c'est vraiment une tragédie épouvantable pour ça c'est vraiment majeur et c'est majeur dans la société française plus que dans aucune autre pour changer ça il ya beaucoup beaucoup de choses à mettre en eux je suis convaincu que si on ne fait pas dans dix ans vous tous ou vos successeurs feront la révolution parce que c'est intolérable la situation actuelle intolérable ce que je crains beaucoup c'est que l'année 2016 soit occupée à des querelles entre monsieur machin et madame truc que le prochain président de la république soit quelqu'un qui soit élu sans programme donc il fera rien comme monsieur hollande comme monsieur sarkozy comme monsieur chirac rien ou presque l'expérience que j'ai de l'action publique ce que j'ai eu l'occasion de la voir c'est qu'un président de la république ne peut vraiment quelque chose que dans les trois mois qui suivent son élection et pour qu'il fasse quelque chose dans les trois mois qui suivent son élection il faut qu'il ait été élu sur un programme massif et pour qu'il ait soit élu sur un programme massif simplement qu'on en ait parlé au moins pendant un an qui précède l'élection oui quand je suis dans une émission de télé je commence à parler de ça et on me dit mais oui là non mais ça ne nous intéresse pas ce qui est ce que vous allez être candidat je dis mais non c'est pas le sujet sujet c'est de parler je suis content parce que je suis content qu'on parle de choses sérieuses ici c'est très bien mais les médias font partie de la même collusion générale qui s'occupe que de vanité de détail et je voudrais parmi beaucoup d'autres et c'est de la ramener à parler à l'est de l'essentiel jacques attalé vous parliez tout à l'heure de propositions parler de choses sérieuses c'est déjà une proposition et je vous propose de regarder le reportage réalisé par sarah ischou on retourne à clichy montfermé justement pour avoir une idée de ce qui s'est passé il ya quelques semaines avec le film les bosquets de jr l'espace 93 à clichy sous bois a accueilli en avant-première le film les bosquets après les révoltes urbaines de 2005 après la mort de zhié débouna l'artiste l'adjli avait réalisé un documentaire aujourd'hui c'est avec le photographe jr qu'il a conçu les bosquets entre film et ballet ça va pas être un film bilan parce qu'il n'y a pas de chiffres ça va pas être un film qui cure parce que même s'il y aura une certaine douleur ça va rien rappeler du tout pour moi je vais voir une oeuvre artistique l'oeuvre d'art l'expression l'expression qui s'inspire d'un d'un mouvement qui s'est passé il ya dix ans voilà on a chez passer là nous ça fait 15 ans qu'on tourne et c'était important pour nous de faire l'avant-première déjà clichy sous bois avec les habitants de clichy et tous ceux qui ont participé au projet c'est un espèce de constat sauf que là c'est un peu plus moderne avec les danseurs du ballet tout mais c'est un constat dix ans après quoi même s'il n'y a pas vraiment de message mais ce qu'on essaie d'expliquer c'est que dix ans après rien n'a vraiment changé mis à part la destruction la reconstruction des nouvelles tours socialement ça n'a pas bougé jr l'enfant du quartier explique que dans la réalisation de ce film l'essentiel a été la complicité entre les habitants de montfermeil et la troupe artistique et on se rend compte que finalement c'est ces artistes et ces gens qui font changer le quotidien c'est tous les animateurs les éducateurs qui sont là les profs ceux qui se battent il ya tous les danseurs je vois là haut qui étaient là pendant le tournage qui sont nous aider toutes les nuits après les cours pour faire pour faire ce tournage que les habitants qui ont laissé leur lumière allumée quand on leur expliquait ce qu'était le projet c'était ils avaient confiance extraordinaire parce tellement il est osé parce que ce sont des choses qu'on pense mais qu'on n'ose pas penser vrai en fait on est un groupe de danse on danse au ccd la cliché et la djr ils avaient besoin de danseurs donc ils sont venus voir notre coach on va dire goun et jim et ils nous ont parlé du projet et après nous ça nous a tout de suite plu quand on pense bosquet on ne pense pas forcément balai et pourtant ces réalisateurs n'ont pas hésité à prendre ce parti pris artistique une façon de sublimer la rénovation urbaine effectivement c'est en pensant bientôt les 10 ans des révoltes sociales c'est d'abord les 10 ans d'un drame horrible c'est la mort de deux enfants il faut toujours se demander pourquoi ça a eu lieu qu'est ce qu'on a fait qu'est ce qui reste à faire donc ce ce film permet aussi ça de réfléchir moi comme mon immeuble avait été détruit à l'époque c'est un voilà mon coeur a saigné quand ça a été détruit et parce que c'est tout toute ma vie qui était là-bas et pourtant c'est un truc insalubre qui s'écroulait à moitié donc voilà mais on aime c'est notre identité ça fait partie de nous voilà c'était donc un reportage réalisé par sarah ish ou latifa pourquoi on a l'impression qu'il ya une culture pour les riches un peu une culture pour les pauvres alors que là on voit par exemple on a des ballerines qui dansent sur les grands ensembles urbains et pourquoi en france on a une sorte de scission comme ça c'est une scission très générale dans la société elle est très générale on le disait tout à l'heure dans l'école c'est même de plus en plus grave cette scission malgré tous les efforts malgré la culture pour tous malgré les festivals malgré la gratuité de beaucoup de choses ça ne changera que par beaucoup beaucoup d'efforts moi je suis très frappé de voir ce qu'on a vu là c'est un film qui montre une extraordinaire dignité de gens qui pourraient être révoltés mais qui sont incroyables et ça et depuis dix ans on a très très bien réussi la partie rénovation des bâtiments l'anru a été un succès formidable mais l'équivalent de l'anru qui devait faire l'animation a été un échec et ça c'est ça le la tragédie c'est qu'on a réussi le matériel et le bâti et pas l'humain pas l'humain c'est sans doute c'était beaucoup plus difficile parce qu'on a mis beaucoup beaucoup de moyens j'appelle là il ya un projet par exemple avec l'ichy et montfermé où l'installation d'une villa médicis ça a été porté donc visiblement les choses vont il ya il ya beaucoup de choses qui se passent beaucoup de choses beaucoup beaucoup de choses qui se passent faut pas avoir seulement le côté négatif n'attendez rien de qui que ce soit faites le vous même et du coup même quand on essaye de le faire enfin par les jeunes dans les banlieues sont pas du tout sensibilisés à au ballet à l'opéra ils découvrent ça parce que c'est une sortie obligatoire avec l'école et que on est enfin on est obligé d'y aller et donc on va pouvoir assister à quelque chose qui ressemble à ça mais je prends l'exemple moi j'habite à bobigny on a la maison de la culture sur place magnifique magnifique en moi mais du coup fin le problème avec cette maison de la culture c'est que toutes les personnes qui viennent assister à des représentations viennent de paris le humble parking dans lequel je garde ma voiture est partagé aussi pour les spectateurs et c'est uniquement des voitures immatriculées 75 par exemple les gens de bobigny et des communes alentours du 93 ni fin n'y viennent pas c'est quoi c'est quoi en fait c'est comment comment on peut l'expliquer c'est terrible c'est un échec terrible d'un échec mais quelle est la solution du coup pour faire faire entrer les gens du 93 dans des musées ou dans des opérations continuer il faut pas renoncer moi j'aime souvenir d'un d'une rencontre avec un homme politique aujourd'hui disparu depuis longtemps que s'appelait pierre madès france et qui disait qui me disait un jour ne faites pas de la politique parce que la politique ça consiste à répéter 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 ça prend du temps on sait ce qu'il faut faire moi j'ai une confiance infinie dans la france et la france je le dis pas parce que je suis ici et c'est peut-être parce que je suis je suis venu ici parce que je pense l'avenir de la france se joue ici où on va réussir à faire que tous les talents qui sont là arrivent à s'exprimer à créer à inventer voilà le pays va disparaître il va il va s'effondrer il va couler il va il va couler et il va devenir populiste et marine le pen sera présente de la république nature mais n'attendez rien de personne faites le vous même prenez le pouvoir vous n'êtes pas content des partis politiques créez des partis politiques vous n'êtes pas content des associations faites-en vous même n'attendez rien de personne faites le mathieu est ce que ce qu'on dit sur cette défiance entre les jeunes issus des quartiers populaires et la culture dominante elle n'existe pas aussi dans l'autre sens de la part des 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 ghettos de riche entre guillemets des élites des élites culturelles vers la culture des quartiers populaires est-ce qu'on reconnaît pas la culture des quartiers populaires toujours à titre posthume je pense pas qu'on veut dire ça au contraire on pourrait dire que là les élites sont canailles les élites sont canailles plus facilement plus volontaire plus volontiers qu'il ne s'ouvre à la culture des autres faites les choses peut-être que vous parlez aussi de quand on vous dit de créer une télévision des quartiers mais ce qui pose problème c'est moi ce qui c'est pourquoi on voit pas les jeunes de quartier dans la télé tout le monde regarde pourquoi on devrait créer les propres enfin nos propres choses pour les gens de quartier la tv des quartiers pour pour renforcer cette ghettoïtation finalement non votre réponse je réfléchis à haute voix vous écoutons au lieu de créer une télé des quartiers vous devriez créer une association ou une entreprise qui ferait des scénarios de feuilleton qui serait majoritairement tournée avec des scènes des quartiers des gens des quartiers des mais pour les grandes chaînes de télé j'allais voir positive planète non mais en fait la question j'ai à investir l'échelle que dit l'attire on devrait créer des structures ici alors qu'il existe par exemple le service public c'est ce que le service public ne digère c'est ce que mais c'est ce que je viens de c'est ce à quoi je viens de répondre pourquoi créer encore quelques millions mais les télévisions produisent et font diffuser des films qui sont faits par des maisons de production créer des maisons de production qui produisent et ça commence à venir d'ailleurs vous pensez que les scénarios vont arriver vont être bien sûr de plus en plus mais bien sûr de plus en plus faites même des lobbies qui vérifient si aux états unis ça existe maintenant sont extrêmement présente à la présence des minorités dans les au cinéma il ya même des gens qui sont en train de développer des organisations pour vérifier que pour pas pour en plus parler d'un chat un chat que l'islam n'est pas représenté aux états unis seulement comme dans 24 hours ou dans les feuilletons qui qui assimilent l'islam avec le terrorisme il ya des gens dont le métier consiste à aller voir les hollywood leur dire faites pas ça l'islam c'est pas seulement ça c'est pas ça du tout l'islam mais si vous le faites ici en france on va vous dire vous êtes un communautariste en fait non on va pas vous dire ça on va vous dire vous défendez les droits de l'homme de tous et je pense qu'aujourd'hui on le voit d'ailleurs on commence à avoir ça commence à apparaître il ya une course de vitesse entre le bien et le mal le mal est en train de gagner parce que les inégalités augmentent plus vite que les efforts pour le réduire mais il faut pas désespérer il faut le faire encore plus alors c'est l'heure de recevoir nassira el-mohadem pour sa chronique l'addition monsieur tali bonjour bonjour on va parler un peu économie à pardonnez moi bonjour on va parler un peu économie avec votre organisation positive planète vous avez donc un programme depuis 2010 qui s'appelle entreprendre en banlieue pour aider à la création de micro entreprise grâce au micro crédit dans les quartiers combien d'entreprises créées depuis 2006 à peu près 2800 3300 emplois à peu 2000 entreprises créées c'est finalement très peu quand on regarde 2800 entreprise oui bien sûr c'est très peu au nombre d'entreprises par exemple créé en france en 2014 c'est 550 000 18000 en Seine-Saint-Denis on peut se dire que finalement le nombre d'entreprises créées grâce à votre dispositif oui mais c'est peu mais ce sont des entreprises qui sont créées pour l'essentiel pour la quasi totalité par des gens qui sont chômage de longue durée qui autrement n'y arriverait jamais et qui sont des entreprises qui ont une pérennité beaucoup plus longue comme je disais tout à l'heure que les autres et qui coûtent pas très cher puisque la création d'une telle entreprise pérenne pendant plus de trois ans coûte la même chose que la même personne au chômage pendant trois mois vous avez aussi lancé en 2007 une société de capital risque financité oui voilà financité donc destiné au financement des ppe dans les quartiers un taux de défaillance au bout de 7 ans de 51% oui c'est assez important quand on regarde le taux de défaillance moyen par exemple en Seine-Saint-Denis est de 24% qui est déjà élevé c'est pas élevé parce que quand on prend des jeunes entreprises qui ont deux ans d'expérience d'existence dans lesquelles on investit le taux de défaillance est plutôt de 80% là vous avez pris un taux moyen sur des entreprises durables donc le taux moyen de 80% nous le taux moyen était 50% ça veut dire quoi ça veut dire qu'on prend des risques qu'on a accepté de financer des gens sans être sûr de réussir et qu'est ce qu'il a qu'est ce qu'il advient de ces personnes là du coup est ce que vous voulez renvoyer vers d'autres dispositifs est ce que certains certains ont repris un autre projet l'ont redéveloppé d'autres sont devenus salariés d'entreprise ou d'autres ont recréé des entreprises on les a aucunement laissé tomber je veux dire qu'il ya deux ou trois cas on s'est trompé vraiment vous avez des partenariats avec des banques comme hsbc ou bien bnp paribas et on voit tous les journaux sur le terrain et je pense que les entrepreneurs ici peuvent le dire il ya une sacrée réticence c'est un euphémisme des établissements bancaires à prêter de l'argent aux entrepreneurs des quartiers est ce que c'est une manière pour eux finalement ces dispositifs que vous proposez le microcrédit de se racheter une conscience à à bas coût je me suis beaucoup posé cette question que vous posez là savoir est ce que les gens nous utilisent pour avoir une bonne conscience on fait tout pour l'éviter par exemple on a refusé des partenariats de gens qui voulaient être nos partenaires et nous soutenir juste pour pouvoir dire qu'ils font quelque chose de bien alors qu'en général je vous dirai pas parce qu'on les a refusés donc si vous les si on les a pas refusés c'est qu'on les trouve honnêtes c'est qu'ils font honnêtement leur travail vous n'avez pas l'impression d'être utilisé par exemple par bnp paribas avec sa fondation sur ces questions là par exemple non 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 si j'avais ce sentiment on l'aurait pas fait mais je vous le dis on a refusé plusieurs partenariats à cause de ça c'est vrai parce que là la rse c'est de la publicité à bon marché ça coûte beaucoup moins la responsabilité sociale et environnementale ça coûte beaucoup moins cher que de faire de la pub et ça rapporte plus est ce que c'est pas un échec de coller au banlieue des dispositifs qui est à la base une philosophie c'est vous qui l'avez dit d'ailleurs une philosophie qui était à la base destinée aux populations pauvres des pays en voie de développement non parce qu'on peut pas dire c'est un échec ou en tout cas une symbolique assez terrible non on peut pas dire ça parce que le monde a changé les pays en développement sont plus du tout le l'umpentre prolétariat de la planète qui fait des trucs juste pour eux dans leur coin les pays du sud sont en train de développer des technologies qui ensuite viennent dans les pays du nord je prends un exemple l'utilisation du téléphone mobile pour faire des paiements ça s'est développé au kenya bien avant de se développer au japon et c'est ça n'existe pas encore en france donc les pays du sud développent des techniques avant les pays du nord il faut s'habituer au fait que des choses vont venir vers nous en étant des interventions du sud dernière question monsieur attali vous répétez souvent qu'on se préoccupe pas assez des jeunes en france pourquoi parce que mon obsession de ma vie tout au long de ma vie j'ai une seule préoccupation travailler dans l'intérêt des générations suivantes le drame d'une jeunesse où il ya 25% de chômeurs et 45% dans les quartiers je dis qu'on n'en fait pas assez et bien qu'on fait mal mais justement en allant sur le site internet de votre organisation donc positive planète à la page recrutement à l'onglet poste disponible on voit plusieurs stages on voit des volontariats on voit aussi du bénévolat et alors zéro poste salarié est ce que monsieur attaille c'est fait ce que je dis mais pas ce que je fais non c'est pas exact nous autres groupes nous avons à peu près 5000 salariés dans le monde 5000 salariés et vous êtes peut-être tombé sur un jour on recrutez pas voilà sauf que là vous avez par exemple trois postes de bénévoles les bénévoles c'est très bien nous avons nous avons des bénévoles formidables qui sont général souvent des jeunes retraités pour pas cracher sur les bénévoles les jeunes retraités qui détestent s'ennuient à rien faire ou apportent des compétences extraordinaires en particulier le coaching dont on parlait tout à l'heure pour les entreprises est fait souvent par des bénévoles on a très besoin faut pas du tout les les dévaloriser sont très très important merci à vous monsieur alors c'est l'heure de recevoir justement les questions du public il ya une question à droite et à gauche on commence tout de suite par la gauche bonsoir monsieur tali je suis chef d'entreprise donc sur le secteur de cliché montfermeil pourquoi au gouvernement n'y aurait pas plus de gens issus du domaine de l'entreprise plutôt que des gens issus de de l'ENA par exemple merci la réponse est malheureusement simple c'est que quelqu'un qui est fonctionnaire peut plus facilement prendre du risque de se présenter une élection parce que s'il est battu il retourne dans son entreprise dans son emploi tandis quelqu'un qui prend ce risque en étant entrepreneur mais il perd son entreprise et donc c'est beaucoup plus risqué moi je suis pour un statut qui ferait que quelqu'un qui est salarié d'une entreprise privée ou entrepreneur qui serait élu et qui ensuite soit ce serait d'être candidat soit serait battu puisse avoir la garantie de retourner dans l'entreprise parce que vous avez raison tout à l'heure on a dit vous avez dit tout à l'heure quelque chose de très juste entre parmi beaucoup de choses c'est que la classe politique se réduit de plus en plus au permanent de la politique c'est à non seulement des gens qui ont fait l'ENA ou des grandes écoles mais des assistants parlementaires on est passé de la république des avocats la république des énarques et on passe à la république des assistants parlementaires c'est la pierre de tous alors deuxième question ici à droite bonjour julien entrepreneur dans le grossiste dans le cuir et crépin j'avais une question pour vous c'est comment voyez vous le grand paris et notamment les retombées qui pourraient avoir sur les quartiers merci le grand paris ça fait partie de ces projets magnifiques totalement gaspillé gâché grand paris pour moi si vous me lancez là dedans je vais parler une heure mais non non il faut pas c'est la fin un pays n'est grand que si sa ville principale est un port la france est un des rares grands pays du monde dont la capitale n'est pas un port pour moi le grand paris c'est une ville qui va du havre jusqu'à paris c'est ça qu'il aurait fallu faire le grand paris ça aurait dû être le havre rouen paris on a pas fait on a fait un grand métro bunker qui n'est pas plus mal puisque c'est déjà quelque chose de faire en sorte que les gens en moins de temps à passer dans les transports en commun mais c'est pas un vrai grand paris et en plus même dans ce paris bunkérisé on a fait que j ajoutais une structure sans supprimer les autres le drame de la vie sociale et d'avis politique française c'est qu'on sait ajouter des choses mais pas en supprimer pour ça qu'on a ce que je sais pas si vous savez qu'on a plus de communes en france que dans la totalité des pays européens réunis une folie une folie 36600 communes et il y en a 36600 dans les 27 autres pays européens c'est une folie et là on a fait un grand paris non pas à la place en regroupant ce qui aurait donné une force et une puissance mais en plus et naturellement cette nouvelle structure servira à rien donc une fois de plus n'y comptez pas merci en tout le cas pour votre question merci beaucoup jacques attali d'avoir répondu à notre invitation c'est l'heure de conclure cette émission mais avant cela on va vous apporter notre affiche c'est une tradition ici vous allez devoir mettre une petite bafouille que vous lirez à haute voix pendant ce temps je vais vous offrir deux cadeaux le premier cadeau c'est un livre de bruno gassio mais non madame martin c'est pas compliqué l'économie c'est aux éditions les liens qui libère donc voilà le livre de bruno gassio que vous aurez en premier cadeau et le deuxième cadeau pour revenir au reportage de sarah ischou tout à l'heure c'est une année à clichy la ville qui rêvait qu'on l'oublie de bahar maquois et joséphine le bar tous les deux évidemment sont journalistes voilà les deux cadeaux pour vous et puis je n'oublie pas votre livre du moment c'est peut-on prévoir l'avenir de jacques attali aux éditions faillard ça c'est le livre que nous avons reçu au bondi blog c'est à vous cher jacques attali pour votre dédicace à haute voix j'ai dit merci de cette conversation maintenant agissons ensemble merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation merci beaucoup à inès et la bouddhi mathieu blard et latifa ou le cuir pour avoir réalisé ce magazine merci aussi à nassira el moi d'aime à djamart et à zedig production tout à l'heure jacques attali vous avez parlé beaucoup de propositions je voudrais juste pour conclure cette émission rappeler une citation de gramsci le pessimisme de la pensée n'interdit pas l'optimisme de l'engagement ça caractérise exactement l'expérience du bondi blog depuis une dizaine d'années merci beaucoup d'être fidèle au bondi blog café on se retrouve le mois prochain sur lcp et france au merci le fait qu'ils nous demandent de réagir qui nous questionne directement c'était un vrai échange on n'avait plus un intellectuel devant nous mais quelqu'un qui avait l'air d'attendre vraiment des réponses de notre part et bah voilà le leçon de rhétorique aussi d'être capable de nous renvoyer la balle comme ça c'était marrant en fait de se voir envoyer cette image là mais qu'est ce que vous faites comme si on était dans notre canapé en train de critiquer un verre à la main après moi j'ai toujours du mal avec cette idée que la bouche aujourd'hui elle soit libérale et libérale sur le flore économique parce que c'est bien là dessus que j'ai tenté le faire réélire on avait l'impression que ce soir il voulait pas du tout parler policiers quoi qui nous retournait ça limite contre nous moi en tout cas j'oublie pas que voilà j'oublie pas qu'il a été le possédé d'un terrain pendant plusieurs années j'oublie pas que s'il a été autant un homme d'influence il aurait pu agir sur certaines politiques et les rendre meilleures comme il le dit maintenant reste quand même une des personnes responsables de la situation de la France actuellement